La politique avec vous Michael Darmon. Comment sortir de la crise des gilets jaunes, une crise devenue multiple maintenant, sociale, fiscale, économique ? Est-ce que des mesures seront annoncées aujourd'hui déjà ? Eh bien dans les coulisses du gouvernement, hier on l'admettait, il faudra bien faire un geste, on ne peut pas s'en sortir comme ça, confier un ministre. Par ailleurs, l'idée d'un moratoire sur les taxes, donc sur le carburant, faisait bien son chemin et on verra de quelle manière cela va aboutir. Vous l'avez dit, la crise est devenue protéiforme, on le signalait déjà depuis quelques jours, mais au sein maintenant du groupe des députés La République En Marche, la fissure s'agrandit et les tensions sont ouvertement assumées entre des élus qui demandent un changement global de politique et qui ciblent publiquement l'attitude d'Edouard Philippe jugée trop raide. Lui-même dit en privé ne pas être dupe de ses manœuvres pour l'atteindre et il répète, cela fait bien longtemps qu'un gouvernement n'a pas eu comme marque de fabrique la constance et la cohérence. On voit donc les lignes qui se dessinent, un Premier ministre qui est obligé de rester droit dans ses bottes et un Président obligé, lui, de bouger. Alors les élus, on l'a vu, visent le Premier ministre, mais le Président, c'est lui qui est visé en premier dans la rue. Les tags sont sur les murs, c'est pour lui Emmanuel Macron, lui, il doit se sortir d'un face à face. Il ne veut pas ressembler à ses prédécesseurs qui ont reculé face à la pression. C'est sa hantise, d'où le tacle à François Hollande depuis le G20 en Argentine. Mais pour autant, est-ce que corriger une politique, c'est s'humilier ou se grandir lorsqu'on dirige un pays ? François Mitterrand, en son temps, a compris à plusieurs reprises qu'un projet pouvait également reculer et apaiser des crises. On se rappelle du projet de l'école libre, du projet de CIP, pour ne parler que d'eux, qui ont été retirés. A-t-il pour autant perdu son autorité présidentielle ? Pas certain. C'est un des enseignements de cette crise politique. Les Gilets jaunes obligent Emmanuel Macron à repenser son lien avec les Français. Cela fait quelques temps que les avertissements arrivaient jusqu'à lui, mais il a compris beaucoup trop tard. Le voilà obligé de faire ce qu'il déteste, bousculer son agenda et subir les événements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada